Musique J'ai vraiment le privilège de recevoir une personne importante qui est originaire de Joliette, qui habite maintenant Sainte-Thérèse, enseignante de littérature au Collège Lionel-Groux, en plus d'être l'auteur de quatre romans, soit « Ma vie rouge cubrique », Owen Hopkins, « Fait par un autre » et « Ma fin du monde ». En 2015, son roman « Ma vie rouge cubrique » remporte le prix des libraires dans la catégorie romans québécois. Au début de l'année 2021, il apprend qu'il a un cancer incurable de stade 4 qui affecte la partie de son cerveau responsable du langage. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir Simon Roy. Bonjour Simon Roy. Merci, merci, merci beaucoup de l'invitation. Très apprécié. Moi aussi, c'est très apprécié. J'ai eu l'occasion de vous rencontrer à mon bureau. Oui. Ça a été une rencontre très agréable qui va, je crois, me marquer. Puis pour réaliser cette entrevue, on a choisi de faire ça ici, au Collège Lionel-Groux. J'ai enseigné ici depuis 1992. Ça fait 30 ans cette année. J'ai failli avoir un cours. Il y a quelques mois, ma santé était meilleure que maintenant. Puis un collègue a généreusement cédé un de ses cours pour que je puisse le donner à sa place. Et là, le cancer récidive, ce qui me coupe de... J'aime bien écrire, mais je pense que je suis davantage un prof qu'un écrivain, personnellement. Donc ça me coupe de l'activité qui me faisait le plus de bien. C'est un peu dommage, mais je comprends la situation, évidemment. Comment faire autrement que de la comprendre. Oui, mais je pense que vous êtes un homme de projet. Oui. Dans ces projets-là, l'idée d'avoir une charge de cours, je pense que c'était... Ça faisait partie de la vision puis tout ça. Oui. Là, c'est autre chose qui se passe. Comment vous vivez ça? Bien, ça va plutôt bien parce que, comme vous venez de le dire, je suis un homme de projet. Puis, bon, j'ai beau avoir une maladie incurable, mortelle, tout ça, les projets continuent de me tomber sur la tête. Si je pouvais vous en parler avec un maire et avec un autre député d'une autre circonscription, vous seriez étonnés de voir tous les projets que Marianne, ma conjointe et moi, en a. Donc, je vis bien avec ça. Il y a présentement, justement, des réalisateurs qui font des documentaires sur ma vie avec la mort. Donc, ça m'inclut et ça inclut aussi ma copine, Marianne. Donc, un projet avec Sophie Deraspe sur l'aide médicale à mourir et un autre avec des réalisateurs qui sont peut-être connus du public. Ceux qui ont fait le film « Manoir » et le film « Dehors Serge » sur Serge Thériault et sa vie difficile. Donc, on est à peu près aux trois jours sollicités par les deux réalisateurs de ce dernier documentaire dont je viens de parler. Et ça m'occupe. Puis, vous l'avez dit de belle façon, je suis un gars de projet. Je m'endors, je m'ennuie. Je ne suis pas moi-même quand il n'y a rien qui bouge, finalement. Et juste de venir ici vous rencontrer, discuter. Ça fait ma journée, ça fait mon jeudi. Je suis heureux. Bon, c'est réciproque. C'est gentil. C'est réciproque. Puis, comment on sait que la maladie qui affecte, c'est quand même un stade avancé. Oui. Qui affecte, entre autres, une partie importante pour un enseignant, un prof, comme je le dirais, puis aussi un écrivain, les mots. Oui, oui. Comment ça se vit au quotidien, je dirais. Bien, c'est beaucoup de fatigue, surtout le matin. Mais sinon, je passe de très, très belles journées. J'ai dit dès le début de mon diagnostic que je n'allais pas me laisser abattre, que je n'allais pas. Puis, je comprends les gens qui ont cette maladie, qui sont complètement démolis et qui ne survivent pas longtemps. Moi, j'ai dit à tout le monde, notamment à ma famille, vous allez me regretter. Vous allez quand même, oui, je vais mourir. C'est un diagnostic qui était incurable. Mais quand chaque jour, finalement, sera comme ma dernière journée et je vais la vivre pleinement. Puis, j'ai l'intention d'être heureux puis de rendre les gens heureux autour de moi. Donc, ça m'affecte, bien sûr. Mais je ne me suis pas plein souvent, vraiment. Je ne me suis pas lamenté. Et je comprends les gens qui ne vivent pas leur situation de la même façon que moi, parce que c'est quand même la mort qui s'en vient, la mort qui nous attend. Donc, ça va bien. Ça va bien. Je passe d'excellentes journées. Ma copine, pendant que je dormais, pendant que j'étais dans le pire de la chimiothérapie, moi, je pourrais dormir jusqu'au milieu de l'après-midi, mais elle descendait à l'étage puis elle écrivait. Je ne savais pas ce qu'elle écrivait à l'époque, mais ça lui faisait du bien d'écriver un livre, finalement, sur notre histoire, sur comment elle vit, je vis, on vit ensemble, cette maladie mortelle. Puis, bien, son livre va être publié cet automne. Et puis, bien, c'est comme, avec le projet des cinéastes, des réalisateurs, c'est comme si je fonctionnais à coup de « je veux vivre, je veux vivre, je veux vivre », puis jusqu'ici, ça marche bien. Donc, je ne peux pas me plaindre. Je vais vous poser la question. Oui. Est-ce que ça vous réussit bien et tout ça? Oui, 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 oui. La vie vous le rend bien jusqu'à maintenant? Bien, c'est paradoxal. Oui. Puis, j'imagine, beaucoup de gens vont dire « c'est un fou ». Peut-être le suis-je. Mais je vis depuis un an et demi, depuis 18 mois. J'ai compté hier, ça fait 18 mois que j'ai eu le diagnostic. Je n'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. Mais vraiment, sincèrement, ce n'est pas pour le théâtre que j'ai dit ça. Je n'ai jamais été aussi heureux que ces dernières années. Il y a eu des moments difficiles. Faire un « rewind » et recommencer, je n'aurais pas cette maladie-là. Mais je pense que j'en ai fait quelque chose. Est-ce que ça vous a permis de faire des choses autrement? Oui. Avec notre vie normale, quand on n'est pas affecté avec ça? Bien, ça, c'est sûr que les matchs de tennis, c'est hors de question. Mais l'enseignement, ça m'a coupé de l'enseignement. Mais des profs de notre cégep, ici, au Collège Yenel-Groux, ou des profs d'autres cégeps m'ont invité parfois à aller parler de « Ma vie rouge coubrique » ou de les deux derniers livres que j'ai publiés cette dernière année et demie. Donc, je continue d'avoir, j'allais dire, une santé intellectuelle normale. Non, parce que je cherche souvent mes mots. Je vous parle plus lentement que mon débit habituel. Mes anciens étudiants seraient ravis de ça parce qu'il paraît que je parlais très vite. Donc, ça, c'est peut-être une bonne chose. Mais non, tout se passe bien dans les circonstances. Puis, j'espère que ça continue. J'espère être encore vivant quand ma copine, présentement, il y a un embargo sur le livre qu'elle vient de publier. Mais les journalistes vont lui sauter dessus bientôt. Puis, j'espère être en vie pour apprécier ça parce que c'est un grand livre. C'est paradoxal. J'ai une belle vie malgré ce que personne d'entre nous autour de cette table désirait pour eux ou pour leurs enfants. J'ai hâte de, on va avoir tout ça, de lire ce beau grand livre de votre amoureuse, je vais dire comme ça. Ah, on peut dire ça. «Campagne de vie » et c'est réciproque. Mais vous, vous, vous avez écrit « La fin du monde ». Oui. « La fin du monde » en disnuité. Qu'est-ce qui vous a lancé dans cette aventure, si je peux me permettre, là, parce que j'ai eu ce plaisir d'avoir une dédicace. « Prépare-toi à lire sur un méchant cataclysme frontal ». C'était vrai. Ça, c'était la dédicace que je disais. « Même si ce livre a été écrit en seulement dix nuits frénétiques, j'espère qu'il restera longtemps inscrit à ta mémoire. » Oui. Oui. C'est d'une grande beauté, mais en même temps, c'est triste. Il y a un mélange de... C'est une dédicace spécialement écrite pour vous. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui m'a poussé à écrire ça. Oui, c'est sûr que... On en a parlé tout à l'heure, je suis un gars de projet, puis on était au mois de février. Je m'ennuyais, ça ne se pouvait plus s'ennuyer comme ça. Il n'y avait rien à faire. Je ne pouvais pas... J'aime bien faire du ski de fond, des choses comme ça. C'était hors de question que je puisse me lancer là-dedans. Et ma copine, ma blonde, Marianne, m'a dit « Pourquoi tu n'écrirais pas? » Mais à cette époque-là, je n'étais même pas capable de... Je me trompais tout le temps dans les mots que j'essayais d'utiliser. Le cancer faisait son œuvre. Et elle dit « Pourquoi tu n'essayerais pas d'écrire? » « C'est-tu folle comment tu veux que j'écrive? J'ai du mal à distinguer le mot. » Je le sais, c'est quoi la différence entre le mot « fourchette » et « couteau », mais je nommais l'un pour l'autre souvent. Elle dit « OK, on va appeler le médecin, puis on va voir si on peut augmenter ta dose de ce qu'on appelle le décadron, qui est un médicament qui nous donne, entre autres choses, de l'énergie. » Et puis, après la première journée, la première dose, c'est très efficace. Ça, ça n'attend pas trois semaines avant de faire effet. Bien, je me suis mis à l'écriture. Ça allait bien, parce qu'avant ça, oui, j'avais des idées, mais je ne les écrivais pas sur papier. Mais la nuit venue, je prenais mon cellulaire, puis j'écrivais de Simon Roy à Simon Roy, les idées. Mais avec la lumière, ça réveillait Marianne, ma copine. Donc, ma fille, une semaine sur deux, elle est chez sa mère. Puis donc, j'ai squatté sa chambre pendant les moments où elle était hors de chez nous, hors de la maison. Et puis, j'ai écrit un chapitre. Ça se tenait, puis en fait, ça se tenait. J'ai demandé à Marianne si elle pouvait lire, puis elle a dit « Mais c'est très bien, c'est ton style qu'on retrouve. » Alors, c'est comme si j'avais pris confiance. Et puis, j'ai donc, pendant dix jours consécutifs, de nuit, quand j'allais faire ma pause pipi à une heure du matin, jusqu'à ce que Marianne se réveille, mettons, à 8 heures le matin, j'écrivais frénétiquement. J'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Puis donc, ça a duré... On parlait de dix jours, c'est plus onze, mais on s'en fout, dix, onze jours. Et ça a donné un livre court sur Orson Welles, dont je connaissais pas mal le parcours. Bon, il avait fait un document... Oui, on peut dire un documentaire radiophonique aux États-Unis dans 1938, 3-8, c'est 38, c'est bien ça. C'est ça sur l'invasion des Martiens dans New Jersey. Mais j'avais vu, j'avais su que c'était gonflé par des journalistes. Ça faisait vendre la copie, en fait. Et donc, j'avais ça comme point de départ. Puis on en a parlé au début de l'entretien. Je viens de la région de Joliette. Puis en 1973, il y a eu, semble-t-il, une invasion non pas de Martiens, mais d'OVNI, d'objets volants non identifiés, au sens propre du terme. Et c'est un professeur qui nous avait raconté ça quand j'étais à l'école plus jeune. Et donc, j'ai fait mes recherches, je tombe là-dessus. Et là, mon éditeur m'a toujours dit, pour qu'un livre soit bon, il faut qu'il y ait une collision entre deux sujets qui, en apparence, ne se rejoignent pas, mais qui peuvent se toucher. Et là, bien, j'avais ma guerre des mondes à moi-même, mon cancer mortel, puis cette invasion de Martiens qui aurait envahi la région de New York, New Jersey. Alors, j'ai mis ça l'un avec l'autre. Et ça a donné un livre écrit en même pas un mois, en une dizaine de jours. Oui. Un projet pour un autre? Ça m'a étonné parce que tout de suite après, c'est comme si l'effet du décadron, l'effet du médicament s'était estompé. Puis on me demanderait aujourd'hui d'écrire un livre, un paragraphe de 10 lignes que j'aurais vraiment du mal à le faire. Il y a eu des difficultés. Oui. Mais ce n'est pas un projet qu'on évacue, si ça se fait. L'écriture? Oui. Non. On ne peut pas. J'ai 100 mois. Non. C'est un de mes deuils les plus importants. Je ne peux même pas écrire... Actuellement? Actuellement, je ne peux pas écrire vraiment des textes plus longs qu'un paragraphe pour me rappeler que c'est à cette heure-ci qu'on se rencontre. Sinon, c'est Marianne qui lit mes courriels. C'est comme une secrétaire. Elle est beaucoup plus que ça pour moi dans ma vie, mais elle joue le rôle de... Il y a besoin de ça pour... Complètement. ...gérer, si je peux le dire comme ça, le quotidien, de ce qu'on a à faire, de ce qu'on a à faire demain. C'est ça. Vous avez contribué à la société aussi de façon remarquable, quand même à prix littéraire. Ce n'est pas le nombre de romans, mais les romans que vous avez... Les livres que vous avez écrits, c'est quand même significatif pour une société, et son art. Puis on est, oui, à Sainte-Thérèse, une ville de culture. C'est vrai. Et d'art. C'est comme ça qu'on a. Donc, tu permets de faire avancer. Bien, dans le cégep où on enseigne, il y a quand même, je dirais, par rapport à la moyenne des ours d'autres collèges, d'autres... On est prolifique. Il y a beaucoup de mes collègues qui publient. Oui, on est nombreux. C'est une sorte de ville de culture. C'est quand même 30 ans dans l'enseignement. En littérature, c'est quand même toute une contribution. Puis je pense qu'on forme des jeunes différemment. Puis je vous salue pour ça. Ce n'était pas une vraie question. Je tenais à faire cet hommage-là. C'est gentil. Je vais poser une question qui est plus difficile. Je les aime, celles-là. Oui. Puis comment la mort, comment... La mort? Vous avez envoyé ça? Positivement, bien évidemment. Mais très sereinement, j'ai souscrit à l'aide médicale à mourir. J'ai rencontré celui que j'appelle gentiment mon bourreau, qui est le docteur Daigle. On s'écrit, on se parle souvent, parce qu'à chaque trois mois, je dois voir avec lui si c'est le moment. Jusqu'ici, ça n'a jamais été le moment, parce que je vais quand même relativement bien. Il y a un an et demi, j'ai été à l'hôpital pendant une semaine. Et j'étais complètement... J'étais fou. J'étais vraiment fou. Je paranoïais. Puis j'ai la crainte que le même sort me revienne et que je passe six mois, un an, deux ans dans... Ce serait moins, parce que ma maladie est plus solide que ça. Mais il n'était pas question que je revive ça. Donc j'ai souscrit à l'aide médicale à mourir. Et ça va être... Le mot « party » est trop fort, mais je vais boire une bouteille de vin. Elle sera chère, elle sera bonne, elle sera bonne. Parce que depuis mon diagnostic de l'année dernière, en mars, j'ai dû couper l'alcool complètement, parce que ça pouvait provoquer des crises d'épilepsie qui ne sont pas souhaitables à ma situation. Alors je pourrais résumer ça en... Je me paye le party ce jour-là. Donc il y aura mes proches, mes enfants, ma blonde. Mais je suis en bonne main, puis je sais que je ne souffrirai pas longtemps. C'est une opération, c'est une intervention. Quelqu'un nous pique et entre une et cinq minutes, tout s'éteint. Puis ce sera ça, ce sera la fin d'une belle aventure. Puis je n'ai pas hâte, au contraire, j'aimerais ça défier les prognostics, même si je sais qu'un jour ça va arriver. D'ailleurs, je vais très bien. Je pense que je suis en train de vous parler de manière cohérente. Très bien. Malgré mon... Très bien. Ma difficulté de langage. Mais j'espère être conscient, totalement conscient, à la Albert Camus, quand les mauvaises choses arrivent, de les prendre de front. Puis ce sera ça. Il n'y a pas eu d'hésitation que ce serait ce choix-là, l'aide médicale à mourir dans votre situation? Non, j'ai quelqu'un dans ma famille qui travaille avec... Bien, elle ne travaille plus avec Mme Yvon, qui a parti... Oui, Véronique. Véronique, c'est ça, qui a démarré vraiment sérieusement le système. J'ai parlé souvent au médecin qui va m'injecter la piqûre. Non, aucune hésitation, aucune crainte, aucune... Ce sera une belle journée. Il y aura de la bonne musique, il y aura de la bonne bouffe, du vin. J'ai hâte de boire du vin. Ça me manque. Mais ce coup-là, ce sera du vin. Du vin. Du vin de très grande qualité. Puis... C'est quand même tout simple. C'est des choix. Ça fait partie des choix qu'on fait pour nous. Oui. Pour l'entourage, j'imagine. Des choses qu'on ne veut pas vivre. C'est important que ce soit possible au Québec. L'aide médicale à mourir dans des situations comme ça. C'est génial. C'est génial. Je souhaite à d'autres pays d'emboîter le pas. Mais en tout cas, ce qu'on peut vous souhaiter, avec ce qu'on constate de vous, une certaine sérénité. Total. Encore de la vision, des projets, c'est quand même quelque chose... Votre quotidien est animé par cette volonté-là qu'il y aura demain. Oui. Ah oui, à chaque fois que je me couche la nuit, j'ai hâte au lendemain, je me dis que ce sera une belle journée. C'est quand même un peu... Sauf qu'un jour, parce que pour l'aide médicale à mourir, il y a deux médecins, pour ne pas qu'il y ait de serial killers cachés. On m'a dit oui, sois heureux, mais ça peut lâcher d'une demi-journée à l'autre. Donc, je profite de chaque instant. C'est des choses que vous pensez? Non. 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 Sauf maintenant que je viens de vous en parler. D'accord. Je suis ici, je suis avec vous, totalement conscient. Mais peut-être que c'est la dernière fois que je suis en conversation avec quelqu'un d'intelligent qui me pose d'excellentes questions. Bien, on a surtout quelqu'un de resplendissant qui a... Je pense que vous êtes un exemple aussi. Parce que c'est quand même difficile de... Oui, tu sais, normalement, vous auriez été ici, au Cégep, avec les étudiants, 30 ans, peut-être, dans les dernières années avec des collègues. Mais tout ça, je pense que la force que vous avez de regarder demain en disant « ça ne sera pas ça », mais ça va être autre chose. Parce que je le vis pleinement. C'est quand même pour les citoyennes et les citoyens de Thérèse de Bainville qui composent ma circonscription. Quand ils auront la chance de vous entendre. Je sais que vous ne parlez pas de courage, mais ça donne un exemple quand même de... C'est possible. C'est possible quand on regarde les choses avec une lunette, pas des lunettes roses, mais une lunette quand même qui donne une projection. Auriez-vous quelque chose à dire en terminant? Ma grande fierté d'avoir eu la chance de faire ce que je fais. Je sais que je... Bon, on en a parlé deux fois, peut-être trois. J'ai une maladie incurable qui s'en va vers le pire, mais j'ai eu des discussions, des rencontres avec des gens qui subissent la même maladie que moi. Et je sais que nos conversations, même si elles sont parfois limitées parce qu'eux-mêmes ont perdu l'usage du langage, bien, nos discussions leur ont fait du bien. Je ne le ferai pas, mais j'aurai des exemples à vous donner de gens qui m'ont trouvé par Facebook ou par téléphone et qui m'ont dit « veux-tu parler à mon père quelques minutes? » Il subit la même maladie que toi, puis il le prend très mal. Une discussion qui devait durer un quart d'heure est devenue une discussion qui est devenue une heure et presque deux heures. Et j'en retire beaucoup et je sais que ça fait du bien à ces gens-là. Si je pouvais vivre plus longtemps, je m'impliquerais. J'irais... Près du collège, il y a un... Je ne sais pas si on appelle ça un CHSLD, mais un endroit où les personnes âgées finissent leur vie. Si j'avais toute ma tête, j'irais leur lire un paragraphe d'un livre pour les distraire. Si j'étais plus en forme, j'irais à la garderie où mes enfants ont grandi quand ils étaient jeunes, leur lire des contes et tout ça, mais la maladie me coupe de cette possibilité-là parce que je ne sais plus lire, étrangement. Pour vous, la lecture, c'est difficile? Bien, oui, beaucoup. C'est un de mes manques, oui. Mais heureusement, j'ai une blonde formidable qui, chaque soir, en un été formidable, on s'installe dans le... C'est une sorte de bal d'aquin qui est dans notre cour arrière, sur un petit feu de camp, puis elle me lit des pages et des pages et des pages. Je lui dois beaucoup. Je l'adore. Puis c'est ça. Donc, mon rapport à la littérature vient de sa bonté, sa générosité, quand elle lit des textes. Il y a quelque chose qui m'a frappée quand je vous ai rencontrées, puis dans mon entourage aussi, souvent, des gens qui vivent des deuils. Quand je parle de deuils, c'est de leur vie ou d'apprendre un diagnostic, d'avoir une mesure de dire, on prend la vie au jour le jour, puis vous m'avez dit, non, pas au jour le jour, parlez-moi pas de ça. Alors qu'il y a des gens qui, c'est comme ça, qui voient ça, pourquoi pas au jour le jour? Premièrement, vous m'étonnez beaucoup parce qu'on ne s'est pas vu si souvent, puis vous avez retenu beaucoup de ce que je vous ai dit. C'est rare des gens qui ont cette écoute, cette qualité d'écoute. C'est qu'on a tous notre fardeau, puis le mien, bon, il est difficile à supporter, mais on a tous notre fardeau. Le mien, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est pire que celui des autres, on a tous notre fardeau. Il y en a qui est financier, il y en a qui est... Je trouve facile, oui, les gens qui... Je pense que c'est des gens qui ne savent pas quoi dire, puis je les comprends. Quelqu'un que je crois, ce que j'aime, qui me dit... On vient de me diagnostiquer d'un cancer incurable. J'aurais du mal à trouver les bons mots. Je pense qu'il n'y a pas de mots qui peuvent... qui peuvent toucher finement l'impact d'un, par exemple, d'un cancer incurable qui est mortel. Je préfère le silence, je préfère un regard, je préfère un câlin que ça. Tu sais, on meurt, on va au cimetière, puis les gens parlent de nous, mais on est morts, on n'entend pas ça. Moi, j'ai décidé de virer ça à l'envers. Je veux que les gens viennent dire ce qu'ils pensent de moi, puis il y avait de la musique, il y avait du théâtre, puis il y a plein de gens qui ont dit, « Quelle bonne idée, moi, je vais faire ça aussi. » Merci.